Salutations ! Aujourd'hui on se retrouve pour le week-end de compétition en débrief. Voilà, les championnats de France qui ont eu lieu à Albi. Donc on va revenir tout de suite sur ce week-end de qualité qui vient de s'effectuer si contre. Donc pour donner un peu de contexte, ce week-end on a dû se séparer, contrairement à d'habitude. Et donc moi je suis arrivé à Albi le samedi soir et Nico est arrivé, il m'a retrouvé que le dimanche matin. En gros ce matin, parce qu'on fait le débrief cet après-midi. Moi je suis arrivé que ce matin, j'ai eu deux heures et quart de route à faire. J'étais pété. Du coup hier après-midi, entre la pause repas, je suis allé faire un petit footing et toi t'y allais ? Moi j'y suis allé directement quand je suis arrivé à Albi. Comme vous pouvez le voir, j'étais avec Théo Dabot et on a fait 25 minutes et j'ai fait 3 fois 200 m environ. J'ai d'ailleurs failli lui faire voler ma GoPro quand même. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est que le soir à partir de 19h30, je suis retrouvé directement à Gourdon. J'ai couché à Gourdon et puis dimanche matin, réveil, pétant, à 6h15. Comme vous pouvez le voir, je suis complètement pété. Bon ça y est, 10 minutes d'activation faites. Écoutez ça va, j'ai à peu près les jambes. Donc c'est pas si dégueu au vu de la nuit. C'est bien sympa dans la nuit, j'ai bien trouvé dans la nuit avec la frontale. Là, je prépare du tilleul, une dizaine de tilleul. Voilà et ensuite je vais faire une sorte de porridge avec de l'avoine, du chocolat et des bananes. Voilà voilà et puis ensuite je prends la route vers 7h15. On verrai directement ça et c'est parti. On va pas se le cacher que c'est assez tôt pour ce genre de footing mais 10 minutes, on refuse pas, c'était pour faire tourner les jambes. Après à 7h15, j'ai pris la route. J'avais à peu près 2h15 de route pour les rejoindre et on va vous débriefer un petit peu tout ce qui est course. Donc ma course étant à 10h15, je suis parti tranquillement à 9h30. Sachant qu'il fallait être environ 25 minutes avant qu'il y avait une chambre d'appel. Parce qu'en fait on était appelé, nous on devait faire quasiment 2km. Ouais d'un bon 2km pour aller faire la course. Pour rejoindre le départ parce que tout était interdit aux spectateurs. Et c'était pas commode pour prendre des vidéos parce que du coup nous on était censé rester. Donc il y avait une petite butte et il y avait des gradins mais il m'aurait fallu un caméscope directement pour filmer ça. 10 minutes avant la course, on est tous au point de départ après avoir fait un grand voyage. J'ai commencé à faire quelques lignes, j'ai pas fait beaucoup en vrai j'en ai fait 3 je crois, pas plus. J'en ai fait 4. Ce qui était bien dans mon cas c'est que j'étais dans le sas élite en gros. C'est à dire que tous ceux qui pour ma catégorie d'âge étaient en moins de 15 minutes 40 avaient l'autorisation d'être dans ce sas élite. Et du coup on était devant quoi et il y avait moins de bousculade tout ça. Du coup au moment du coup de feu moi j'étais posté sur ma butte favori. Comme vous pouvez le voir j'étais super loin du départ, départ pleine largeur. Et puis ensuite tu passes devant moi à peu près en je sais pas je dirais 50ème position à peu près. Mine de rien c'était pas parti super vite. Non par contre c'est pas parti vite, c'est parti à environ sur les bases de 15 minutes on va dire. En crosse ça part plus vite alors qu'il y a 7,9 mètres. Et puis voilà j'ai essayé de bien me focaliser sur mon économie de course. Donc essayer de pas trop gaspiller d'énergie pour rien. Surtout essayer de t'accrocher au groupe on va dire de tête entre guillemets. Au début ça se voyait pas vraiment, il y avait pas vraiment de groupe de tête surtout effilé quoi. Et c'est dans la ligne droite opposée, là on peut voir un petit peu, c'est compliqué à voir. Mais sur la ligne droite opposée on voit qu'il y a des groupes qui se forment. Et on voit qu'il y a un groupe de tête qui est à peu près constitué. Et là un moment, alors je sais plus si on le voit exactement sur la vidéo. Mais il y a un moment où tu vas faire l'effort on va dire kilomètre 3. Kilomètre 3 je décroche de ce groupe. Sachant que c'était vraiment le groupe des favoris. Il y avait plus que les favoris, là à ce moment là il y avait peut-être 20 personnes sur ce groupe. Il y avait encore une vingtaine de personnes. Mais je me suis dit il faut pas que je le lâche parce que sinon même si je sais qu'il y en a qui vont péter. C'est dans les abysses après. Ça aurait été compliqué. Donc là je fais un petit effort pour revenir dans le groupe. J'arrive à me mettre carrément au chaud. Donc au final ce qui est bien c'est que j'ai pas du tout pris de vent et tout. Mais pour moi, en tout cas pour moi je trouve que l'effort a été un peu violent. Parce que le rebouchage de, je sais pas, t'as dû reboucher 5-6 mètres facile. Ouais 5-6 mètres. Et le rebouchage a été fait en 10 mètres. Bon c'était un petit jump comme en cyclisme. Mais on va dire que voilà pour l'instant je me suis dit putain il arrive à accrocher le groupe de tête. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce qu'on visait un top 10 à peu près. Donc je me suis dit là on est bien embarqué. Et du coup après tu passes à l'arche. A l'arche ça veut dire que ça fait un tour. Kilomètre 3,5 et là ça commence à être sacrément dur. En fait jusqu'à là je me sentais assez bien. Moi là ça commençait vraiment à être dur mais ça allait encore. Et c'est à partir de cette arche que j'ai commencé à avoir mal aux jambes. En plus le problème c'est que le groupe de tête accélère aussi. Sous l'impulsion de Baptiste Carcio qui a accéléré pour essayer de les faire péter au train comme on dit. Donc il accélère. Moi c'est là où je décroche du groupe de tête quoi. Et je me retrouve, je me souviens plus mais je crois que je suis un peu tout seul. Il y a quelques gars aussi. Là t'es tout seul avec vent de face. Bon après le vent de face plus lactique plus efforcelle. J'ai resté un kilomètre et complètement mort. Vraiment vraiment très mort. J'ai jamais été comme ça. Et en gros on peut voir que jusqu'à la dernière minute ça tenait encore. T'étais en 3, 4, 3, 5 ça tenait encore. Par contre dernière minute on peut voir le kilo qui chute. Dernière ligne droite j'arrive et là je ne peux plus rien faire en fait. Je ne peux pas du tout défendre ma place. J'ai ultra mal aux gens. C'est à dire que je ne peux plus les lever. Il y a énormément d'acide dedans. Et puis voilà je finis la ligne droite comme je peux. Mais vraiment allure footing quoi. Comme vous pouvez voir là cette vidéo. J'avance plus du tout. C'est complètement honteux. Donc je me fais dépasser. C'est ça qui est dommage quoi. Je n'ai pas réussi à tenir ça. En gros avant l'accélération de Baptiste il était top 11. On a regardé le top 11. Et juste qu'il paraît que alors moi je n'étais pas au niveau du ponton. C'est à peu près situé à 300 mètres de l'arrivée. Moi j'étais déjà à l'arrivée. Mais il paraît qu'il était toujours bien placé. Et ce qui ne m'étonne pas parce qu'en voyant la courbe ça correspond à peu près. Et le problème c'est qu'après c'est ce qu'on appelle un supra pop-corn. C'est que tu as pété comme jamais. Et le souci c'est que tu as été incapable de finir. Tu te fais passer par 5 personnes je crois. C'est là où je me fais perdre toutes mes places. Ouais. Mais ouais 5 personnes. Du coup je finis 16ème au final. Mais encore un temps de 15 minutes 20. 16ème et du coup c'est à peu près 13ème junior je crois un truc comme ça. Les cadets pour moi comptent dans la catégorie junior parce que sinon. Oui les cadets ils comptent mais par contre il y avait quelques personnes qui avaient un an de plus que moi. Donc ils sont normalement en même temps. Oui aussi. Oui aussi aussi. Donc voilà c'est pas loin d'un top 10 quoi de mon âge. En tout cas la prise de risque a été pas récompensée on va dire cette fois. Mais pour une course d'entrée. Voilà elle a déjà été faite en plus. Et pour une course d'entrée on va dire que c'est vraiment pas mal. On voit que vraiment il manque une minute. Allez deux minutes si on prend vraiment le plus large. Pour que ça tienne vraiment fort et que ça tienne bien. Et il manque pas grand chose pour que tu puisses tenir toute la course et finir avec les meilleurs. Donc globalement pour une course d'entrée franchement c'est très correct je trouve. Et c'est que de bon augure pour la suite et pour justement les crosses qui vont arriver très prochainement. Bon maintenant parlons des choses qui fâchent. Le 5 km de Nico c'est tout ce qu'on attendait. En fait je peux vous le constituer en un seul mot. J'ai pété quoi. Pour vous faire court je suis parti plutôt prudemment passage en 3,16, 3,17 je me suis dit bon je sentais que les gens m'étaient pas foils foils aujourd'hui. Je me suis dit bon on verra bien je pars tranquillement et on verra comment ça va au fil de la course etc. Comme j'ai l'habitude de faire quand je suis pas non plus super bien. Ce qui est très très rare. Non c'est la merde. Ce qui est très fréquent. Oui très fréquent. Je ne savais pas l'objectif. Bref du coup je pars. En plus j'ai le passage au kilo parce que je voulais voir un peu comment j'ai pété. Du coup je passe au premier kilo en 3,14. Je me dis bon ça répond pas forcément bien mais bon ça va ça reste correct. Deuxième kilo. Là je commence à être un petit peu dans le mal. Je passe en 3,21 au kilo. Je me dis on passe déjà sur des bases de 16,40 je suis qu'à deux kilomètres de course. C'est pas bon si. C'est bon ça encore et de 16,03 à rappel. Ouais c'est 16,03, 16,03 ça fait 3,12 à peu près. Il y a déjà un gros problème. Donc je me dis je suis pas dans un bon jour. Ensuite je passe au troisième kilo. Là clairement il n'y a plus personne. Je passe en 3,31 c'est ça je crois 3,31. Le quatrième je vous en parle même pas j'étais déjà sur d'autres cieux. Je passe en 3,46 terrible. Et le dernier à Paris du cinquième. Attention attention. Inutile le Paris du cinquième mais attention. Le cinquième vu que j'ai fait une mini ligne droite. J'ai rattrapé sur les 3,46. Donc 3,38 le cinquième. Non bref en gros pour vous expliquer. Pour faire clair. J'ai un diaphragme qui est un petit peu trop sensible par rapport au stress. Puis du coup tout va jouer avec ça. Si je suis un peu trop fatigué ça sera moins bien et tout. Et là vu que j'ai fait pas mal de choses ces derniers jours. Et puis aussi avec la course de Julien. C'est tout un cumul plus le trajet etc. Du coup bon j'ai pas forcément de bonnes jambes aujourd'hui. Et quand j'ai pas de bonnes jambes. En fait j'ai très très mal aux jambes. J'ai mal dans toutes les jambes. Enfin toutes les jambes derrière là. Tout simplement je peux plus courir quoi. On peut voir la courbe. A partir de 6 minutes on peut voir que je suis plus présent. Je commence à péter tranquillement. Il chute. Et voilà je chute. Et là le truc c'est qu'une fois que c'est comme ça. Moi je lutte. En fait je me dis juste bon bah j'abandonne pas quoi. Parce que de toute façon je sais très bien que je peux pas du tout courir. Et du coup bah je me dis bon bah je suis à 2 km. Je suis péter. Mais on va finaliser la course. On est pas venu ici pour abandonner. J'en vois beaucoup qui abandonnent. On abandonne pas sur les courses. On finit la course. Même si on a pété complet on finit la course. Vous pouvez voir Julien comment il a pété. Je pouvais vous dire qu'il va pas à un moment donné. Une course vraiment à oublier mais comme jamais. L'une des pires courses de ma vie je crois. Top 10. Top 10. Pour la petite info c'est 185ème. T'as fait 184ème peut-être. 184ème attention. Et sur 200 ce qui est terrible. Plus attention. Plus 20 abandons. J'espère que les suivantes seront meilleures. Par exemple à Tulle j'étais très très bien. Le truc c'est que bon là j'étais pas forcément bien. J'étais pas dans mon assiette. Et donc quand je suis pas dans mon assiette souvent moi ça décuple en plus. Donc là bon là ça vraiment c'est plus que ça décuple. C'est carrément utile. Mais voilà. On se donne rendez-vous je pense pour le cross de Limoges. Bah en gros pour commencer à la saison cross on va déjà faire un petit cross. Je dis un petit cross parce qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrence à Limoges. Et ensuite on devrait faire Guggenmestras et mon premier 10 km en décembre. Ça c'est pour le programme un peu avant Noël on va dire. Après 10 km de Saint-Pan on verra bien sur quoi on part. Ouais on n'est pas non plus sur une prépa de 10. Bah en même temps ça va le faire aussi sachant que tu fais du cross. En sachant que oui tu fais du cross et puis en plus le 5 km on voit à l'entraînement que ça passe très bien on va dire. Il manque pas grand chose pour finaliser ces on va dire raccorder ces deux minutes qui ont été assez catastrophiques. Donc on va continuer à travailler. On va essayer de travailler le point faible de Julien à savoir la vitesse. Qui est un point faible aussi. Moi c'est plus un point faible à ce stade. Moi ça c'est carrément. C'est tellement un point faible que ça en devient un point fort en fait. Parce que du coup moi je suis un tracteur si vous ne le savez pas. Petite vitesse. Petite vitesse alors là pas une vitesse longue. Bref voilà on va se faire plaisir. Mais en tout cas rendez-vous je pense déjà la semaine prochaine. Pour une petite vidéo assez sympathique. Une petite vidéo vacances qui va changer. C'est une vidéo qu'on a tournée l'été dernier carrément. En gros c'est un périple pendant deux mois qu'on a fait. Et on a filmé une semaine parmi ces deux mois. Et c'est vraiment très très sympa. Je pense que ça va beaucoup vous plaire quel que soit vos points d'été. Donc on se retrouve dimanche prochain à 10h. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Sur ce j'espère que vous porterez bien. Que vous seuillerez surtout très fort. C'est important. Et puis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501